Page 73 Page 74 Page 74 Page 74 Page 74 Page 74 Page 74 Page 79 Hommage à l'aria triple joyau « Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriya, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et une grande assemblée de bodhisattvas. « À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. « Au même moment, le Bodhisattva Mahasadva Mahasadva, le Bodhisattva Mahasadva Arya Avalokiteshvara, répondit » répondit alors au Vénérable Chariputra. « Chariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. « Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. « La forme est vide, la vacuité est la forme. « La vacuité n'est pas autre que la forme. « Et la forme n'est pas autre que la vacuité. « De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. « Chariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. « Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent, ils ne cessent, ne sont ni souillés, ni non-souillés, ni déficients, ni parfaits. « En conséquence, Chariputra, dans la vacuité, n'est ni un ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, « ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mentale. « De l'élément de l'œil, et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental, et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. « Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à, il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. « Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation du voie, ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. « Chariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les Bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse ? « Et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. « Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. « C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. « Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, « le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne le trompe pas. « Et voici le mantra de la perfection de la sagesse, tayyata, gâte gâte, paragâte, parasangâte, bodhissova. » « Chariputra, c'est ainsi qu'un Bodhisattva Mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. » « Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le Bodhisattva Mahasattva Arya Valokiteshvara en disant, « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. « C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. » « Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » « Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le Vénérable Chariputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Valokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Page 87 Sous-titrage ST' 501 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 Les services sont celle de la Monde de Tôbe. L'extrait des services de la Monde de Tôbe, les services n'ont pas de la Monde. Les services de la Monde de Tôbe sont d'un groupe de ce qui est le Monde. Et lorsque l'on regarde la vérité de la souffrance, donc en relation, on peut dire plus largement de notre corps, en relation avec nos agrégats, ensuite, quand on prend conscience dans quoi consiste toute la vérité de la souffrance, de s'interroger, qu'est-ce qui l'initie, qu'est-ce qui est né à son origine, et de reconnaître en cette origine, notamment les facteurs perturbateurs, les émotions perturbatrices qui agitent ainsi notre esprit, et de voir finalement que c'est cela même qui est à éliminer, à abandonner, si l'on souhaite faire cesser cette vérité de la souffrance. La question se pose dès lors qu'on touche l'origine, de savoir si, bien que l'on souhaite la résolution de la souffrance, est-ce que finalement on peut se débarrasser ou non de la cause ? Et c'est là où il importe de regarder la nature de notre esprit, de voir si oui ou non, ces facteurs perturbateurs qui s'y trouvent, font intrinsèquement partie de l'entité même de notre esprit, de la nature même de notre esprit ou non ? Par exemple, des facteurs tels que la colère, l'attachement ou autre, est-ce qu'ils sont toujours présents dans notre esprit, au sens manifeste, c'est-à-dire est-ce qu'ils s'expriment continuellement, oui ou non ? Est-ce qu'ils peuvent, à la faveur de certains, l'application de certains moyens, est-ce qu'ils peuvent aller en diminuant, est-ce qu'ils peuvent être renforcés, voir en fait, de par notre propre expérience encore une fois, quelle est la réalité encore une fois de ces perturbations, est-ce qu'elles font intrinsèquement partie de la nature de notre esprit ou non ? Et lorsque l'on comprend que tel n'est pas le cas, on voit alors qu'il y a une cessation possible, une cessation de la souffrance possible et donc un chemin qui nécessairement conduit à cette cessation. Quand on dit toujours examiner, examiner, fondamentalement, on en revient toujours, l'examen va porter sur quoi finalement ? Sur notre propre esprit. En fait, cet examen porte sur notre esprit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est constitué de quoi ? Quels sont les facteurs qui le perturbent, qui l'agitent ? Est-ce que ces facteurs font partie inhérente de son entité ou non ? Est-ce qu'il y a un moyen de les éliminer ou non ? Tout ça, ce sont des choses qu'il faut regarder, qu'il faut examiner à l'intérieur de son esprit. Pourquoi est-ce que cet examen initialement est si important ? C'est parce que de cet examen va découler une certitude. Plus on va pouvoir examiner et voir cela en notre esprit, en notre fort intérieur, plus on va être convaincu de la présence de ces perturbations. On va être convaincu du fait qu'elles ne font pas partie inhérente de notre esprit. Donc ça veut dire qu'on va être convaincu aussi, on va être certain qu'elles peuvent être débarrassées, que notre esprit peut en être débarrassé. Et plus on peut ancrer ainsi une conviction, une certitude, plus notre engagement dans ce cheminement, plus notre confiance dans les trois joyaux sera importante. Tout ça, c'est qu'un antifère, les enfants sont des souffres qui participent d'avoir des souffres. Et maintenant, il faut le même s'écrivain, il faut le même s'écrivain, mais il faut le même s'écrivain. Il faut le même s'écrivain, et le même s'écrivain, à nos dit qu'on se sentait, il faut le même s'écrivain, ou ce qui est à l'unitier. C'est comme n'importe quel aspect ensuite que l'on va méditer. S'il y a cette certitude initiale, cette conviction que l'on a gagnée à la faveur d'un examen, d'une transpection que l'on menait antérieurement, l'application ensuite des différents aspects sera beaucoup plus puissante. Par exemple, à défaut de mener cet examen initialement, quand on nous dit méditer la compassion, on va penser à tous les êtres qui ont été notre mère, et les pauvres sont dans des situations terribles, ils souffrent, etc. Et en fait, notre compassion s'arrête un petit peu à ça, quand on regarde bien. Quand par contre cette réflexion sur la compassion est amenée sur quelque chose de beaucoup plus personnel, c'est-à-dire qu'initialement, on a examiné notre propre condition, qu'on a réellement pris la mesure de notre propre expérience de souffrance, de la nature de souffrance qui caractérise l'ensemble des expériences que nous faisons, que nous voyons combien nous sommes démunis par rapport à cette souffrance, bien que nous aspirions au bonheur, au bien-être, n'en faisons pas l'expérience, en tout cas du bonheur durable, et continuellement, par contre, nous faisons ces expériences qui sont de la nature de la souffrance. Lorsque nous comprenons cela, nous comprenons que cela est valable exactement de même pour les autres, de la même manière pour les autres. De la même façon qu'ils aspirent au bonheur, ce bonheur n'en feront pas davantage l'expérience, et ils sont, comme nous, assujettis à faire des expériences qui sont de la nature de la souffrance. Et de la même façon que ces expériences sont détestables pour nous-mêmes, on comprend qu'elles le sont tout autant, à ce moment-là, pour les autres êtres. Et c'est une telle conviction à laquelle on est arrivé par cet examen, donc mener en relation avec soi-même antérieurement, une telle conviction est quelque chose qui va nous permettre d'asseoir une compassion qui va être beaucoup plus solide, beaucoup plus puissante. c'est pour ça. en deuxième raison est-ce que les devrs seคะ qu'une légandeandonnée Для qui ne pourra pas travailler En basant, il ne peut pas rester affecter Le fait de voir ainsi nos états d'esprit, tel que par exemple la malveillance que l'on peut éprouver, l'attachement que l'on peut engendrer, la colère que l'on peut ressentir, tous ces états d'esprit, si on les voit aller en diminuant, en ayant moins d'emprise sur notre esprit, alors c'est un signe que ce que nous faisons avec le dharma relève d'une pratique du dharma à part entière. Si par contre on passe beaucoup de temps à méditer, les yeux fermés, dans un état un peu second, si on passe du temps à retraite, on fait des retraites de trois ans, on va méditer, méditer le calme mental, etc., sans pour cela entendre, sans pour cela enclencher, en fait, cette transformation-là, ça ne sert pas à grand-chose. C'est un petit peu mon cas, en fait. Moi, ça, j'ai médité, j'ai fait retraite de trois ans, et mon esprit est resté toujours aussi brut, en quelque sorte, à l'intérieur. Et dès lors que j'entrevois quelque chose, immédiatement, je suis un brasier de colère à l'intérieur. Je m'embrasse. Donc, ce que je veux dire essentiellement ici, c'est que la raison d'être, la raison même d'être, la raison même d'être du dharma, c'est de nous permettre de contrôler notre esprit, d'arriver à prendre le contrôle de notre esprit. Oui. Et ce n'est qu'à partir du moment où on a suffisamment examiné quelque chose, qu'on arrive à toucher le sens de cette chose-là, et que, partant de là, on peut développer une certitude, une conviction à cet égard, une confiance, une foi, selon l'objet ainsi appréhendé. Et en ce qui concerne, par exemple, ensuite, le développement de l'esprit d'éveil, le développement de la sagesse qui réalise la vacuité, c'est cet examen préalable qui permet ainsi d'asseoir une certitude extrêmement forte, extrêmement puissante, qui fait que lorsque sont engendrés ces états d'esprit, qu'il s'agisse de Bodhicitta, qu'il s'agisse de la sagesse qui réalise la vacuité, que ces réalisations-là entraînent ensuite ces manifestations extérieures, telles que des pleurs, par exemple, ou des larmes, et la sensation de chair de poule, etc. En ce qui nous concerne, de temps à autre, lorsque, par exemple, nous repensons à la bonté de notre maître spirituel, à notre égard, nous pouvons avoir des sensations ainsi furtives, ou des sursauts, en fait, ou physiques, ou des tressautements, des émotions assez fortes qui peuvent surgir, mais qui ne surgissent simplement que de temps à autre. En ce qui concerne de tels Bodhisattvas, qui ont aussi une telle conviction à développer, donc un esprit d'éveil et une sagesse qui réalise la vacuité donc suffisamment insistable, suffisamment ancrée, ces manifestations sont très fréquentes, en fait, sont extrêmement fréquentes. Mais il faut être clair encore sur ce point-là, lorsque l'on parle ici de larmes, de pleurs, etc., il ne s'agit pas de désespoir ou de désarroi, mais c'est un petit peu, on peut les comparer, comme lorsque cela nous arrive, lorsqu'on est profondément touché par quelque chose, ému par quelque chose d'une joie très profonde, en fait, on a les larmes aux yeux, et donc c'est quelque chose qui est de la même nature. Donc, pour revenir au point sur lequel on s'est arrêté hier, on avait envisagé justement les quatre raisonnements, donc dans le décours, par exemple, comme c'était dans ce contexte ici du chemin de la préparation, mais les quatre raisonnements, et c'est ce qui me permet de faire le lien, donc la nécessité de s'appuyer sur l'examen, sur l'analyse, sur le raisonnement, pour accéder à la compréhension de quelque chose et l'obtention d'une certitude quant à ce fait. Et quel est le processus finalement que l'esprit emprunte ? C'est d'abord de réfléchir à quelque chose, de l'examiner sous le plus d'angle possible, le plus de perspective possible, et ensuite, à la fin de cet examen, d'arriver à une conclusion, une certitude de gagner en fait, une certitude, une conviction quant à ce point. Et cette certitude, cette conviction sera ensuite l'objet de focalisation, c'est-à-dire en relation avec cela, sera développé en fait un calme mental et qui permettra ensuite l'application de la vue supérieure. C'est-à-dire qu'il faut avoir travaillé en place. Donc, on voit le droit de zalé sa peau. On n'a pas étérimineuse, on n'a pas étérimineuse, on ne l'a 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 pas étérimineuse. Phétien non seulement parfois, les gens doivent enfinrimer toujours une froide, car nous sommes aussirimineuse. Alors, quand l'on m'a dit, on se vient de le maître, donc lorsque l'on reprend ici le commentaire maintenant on est à la page 154 c'est la deuxième partie de la définition du chemin de la vision qui est examinée et on avait vu cette deuxième partie qui dit lors du chemin de la vision évaluant de façon répétée au moyen des neuf calmes mentaux on avait rectifié pas des neuf stades mais des neuf calmes mentaux et ici quand il est fait allusion à ces neuf calmes mentaux donc quand on parle de neuf calmes mentaux il est fait allusion à l'évolution telle qu'on l'a vu précédemment lors des différents niveaux de concentration et absorption du monde de la forme et du monde du sans forme on a vu que pour arriver à l'absorption en la première concentration proprement dite ou la concentration proprement dite du premier niveau de concentration du monde de la forme si on veut dire en entier il faut au préalable avoir développé le chiné qui est en fait ce qu'on avait appelé la préparation du débutant du simple débutant ou l'engagement du simple débutant la première préparation en fait c'était le calme mental et là c'est le premier en quelque sorte calme mental puis pour parvenir à l'absorption en la deuxième concentration proprement dite donc c'est à dire du deuxième niveau de concentration du monde de la forme toujours pareil il faudra à nouveau donc recommencer donc une nouvelle série de préparation ou d'engagement mentaux tel qu'on les avait vu et donc à nouveau on fera appel à cet engagement du débutant cette préparation du simple débutant qui consiste en le calme mental donc on a ainsi un deuxième calme mental et ainsi de suite donc le long des quatre pour obtenir les quatre absorptions en différents niveaux de concentration proprement dite du monde de la forme et ensuite en relation pour obtenir les quatre absorptions du monde du sans forme c'est à dire de l'espace infini de la conscience illimitée etc. ce qu'on avait vu du néant et du pic de l'existence et le neuvième calme mental est obtenu donc lors de l'obs une fois qu'il est obtenu pardon le neuvième calme mental est développé une fois obtenu l'absorption proprement dite du pic de l'existence en vue d'obtenir l'absorption en la cessation ça va ? est-ce que ça va ? très bien donc c'est une façon donc de poser les neuf calmes mentaux et quand habituellement on parle des neuf calmes mentaux peut-être c'est mieux les neuf calmes oui les neuf calmes mentaux lorsqu'on en parle habituellement lorsque l'on en parle c'est en relation avec le cheminement d'un auditeur ou d'un réalisateur solitaire il neuf calmes n'est-ce que ça va ? tel que cela vient d'être expliqué c'est quelque chose qui correspond à la manière de procéder des auditeurs et des réalisateurs solitaires si l'on regarde cela sous l'angle même dans la pratique d'un bodhisattva donc dans le pratiquant du Mahayana ici en fait l'absorption elle-même en la première concentration proprement dite il est dit devient de la nature du calme mental en fait sous-entendu du calme mental nécessaire pour parvenir à l'absorption à la deuxième concentration proprement dite c'est à dire en l'absorption suivante en fait parce que pratiquant du Mahayana en l'occurrence ici n'a pas besoin de s'appuyer à nouveau sur les préparations pour évoluer après d'une absorption en fait à l'autre c'est à dire de l'absorption à la première concentration proprement dite il n'a pas besoin d'appliquer les préparations pour accéder à l'absorption à la deuxième concentration proprement dite et aussi de suite et aussi de suite c'est à dire de l'absorption c'est ce qui est dit ici en relation avec ce chemin de la méditation maintenant du Mahayana puisqu'on est dans le contexte du Mahayana donc lors du chemin de la vision évaluant de façon répétée au moyen donc des deux calmes mentaux c'est à dire donc c'est les calmes mentaux qui viennent d'être décrits dans cette deuxième partie maintenant c'est à dire c'est l'absorption elle-même donc d'un niveau en fait qui devient de la nature du calme mental nécessaire pour obtenir l'absorption suivante et donc qui est répétée donc qui est appliquée de façon répétée c'est l'absorption c'est l'absorption c'est l'absorption c'est une force c'est lui comme il faut il faut les m' paiunder et ils ne sont pas des tuins les étants de la ronde les tângirs les états ce qui est il faut que penses que la réelle la réelle n'est pas entre les états sur sa Ensuite, dans la fin de cette définition, il est fait allusion, lors du chemin de la méditation, à un examen qui est effectué de manière répétée au moyen des quatre vues supérieures. C'est le terme qu'on utilise de l'acton habituellement, donc on retrouve ici. Et je n'ai nulle part trouvé quelque chose de spécifique par rapport à ces quatre vues supérieures, pour voir si elles ont des noms particuliers ou des choses comme ça. Par contre, ce qu'il me semble, vu de ce qui est indiqué, c'est leur fonction, c'est-à-dire que ces vues supérieures vont consister, comme il est dit, à discriminer, c'est-à-dire à d'abord distinguer les différents aspects du phénomène appréhendé, à le distinguer finement, le discriminer finement, comme il est dit, plus dans les détails, à l'examiner complètement et à l'analyser de façon à avoir une certitude indéfectible, en fait. Donc je pense, voilà, je m'en tiens à cela simplement pour le moment. Mais je n'ai pas de... je ne peux pas vous donner d'explication plus précise ou plus claire de cela. Peut-être que, Six, tu as entendu déjà quelque chose à ce propos. Donc voilà pour cette définition, comme on l'avait vu hier, de ce chemin de la vision. Donc maintenant, lorsqu'on rentre plus en détail dans ce chemin de la vision, là, à la page 157, on lui trouve plusieurs divisions. Et en fait, il est composé, constitué, donc de neuf subdivisions. Donc on est un peu courant en temps. Et puis là, le passage est assez explicite, là, ce paragraphe à la page 155. Donc vous verrez, en fait, simplement comment être subdivisé. Ce chemin de la méditation. Ce chemin de la méditation. L'idée est la même, en fait, que ce que l'on a envisagé antérieurement, avec ces subdivisions, donc, de degrés, en fait. C'est-à-dire que le chemin de la méditation qui consiste, en fait, à des antidotes est inversement proportionnel, en fait, à l'intensité des voiles, des perturbations, des voiles à la connaissance, pardon, qui sont éliminées. C'est-à-dire qu'en relation avec des grands, grands aspects ou des grandes, grandes intencités de voiles à la connaissance, sont appliquées un petit, petit chemin de la méditation. Enfin, ça correspond au petit, petit chemin de la méditation. Puis il y a un petit moyen, petit grand. Et ensuite, on a un moyen petit. Enfin, désolé. Moyen petit, moyen, moyen, etc. Moyen, moyen. Et donc, ils sont appliqués de façon inversement proportionnelle, comme précédemment. Et surtout, ils sont éliminés par groupe, comme on avait vu antérieurement. C'est-à-dire que tout le groupe des grands, 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 petits, non, grands, 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 petits, sont éliminés simultanément, en fait, par les trois premiers niveaux, en fait, du chemin de la méditation. Ça va ou pas ? Ça va ? Ça va pas ? Les groupes, en fait, il y a neuf groupes, en fait, d'intensité différentes, des voiles à la connaissance. Et il y a d'abord les groupes les plus grossiers, donc grands, grands, ou grand, grands, grands. Le groupe des grands, tu vois. Et dans ce groupe des grands, des grands d'intensité, des voiles à la connaissance, de grande intensité, dans ce groupe des grands, il y a grands, grands, grands moyens, grands petits. Et ce groupe des grands est éliminé simultanément, en fait, par, donc, le groupe des petits, des antidotes, en fait. C'est-à-dire, le groupe des petits, les trois premiers, en fait, niveaux du chemin de la méditation, en fait. Puisque le chemin de la méditation, ce sont les antidotes, en fait. Je ne suis plus me retournée. T'as des cigarets. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Donc là, on fait un bond maintenant pour arriver à la section suivante, qui est page 160, et qui expose donc les signes d'irréversibilité obtenus sur le chemin de la méditation. La définition, donc, c'est à cette page 160, dit un bodhisattva sur le chemin de la méditation qui a obtenu un signe d'irréversibilité. C'est un bodhisattva qui demeure dans une réalisation claire consécutive, comme on avait vu donc antérieurement cette explication, une réalisation claire consécutive qui a obtenu les signes spéciaux ou particuliers du corps et de la parole, de l'obtention consécutive, induit par la compréhension des huit types de profondeur. Donc, quand il fait allusion ici, donc à ces huit types de profondeur, on peut, de façon détaillée, évoquer les huit, on peut les regrouper en quatre catégories. Une catégorie qui relève des phénomènes composés, des facteurs ou des phénomènes composés, une catégorie qui relève des facteurs non composés, une catégorie qui inclut les objets, et ce qu'on dit classiquement, les possesseurs d'objets, c'est-à-dire les sujets, et une catégorie qui comprend les activités, la conduite ou les activités, selon comment on le traduit. Et donc, dans cette première catégorie, donc des phénomènes composés, il y a les deux premières profondeurs qu'on a en dessous, donc la profonde production, le A et le B, en fait, la profonde production et la profonde cessation. Donc, vraiment, comment lire, en fait, chacun de ces alinéas, si on veut, c'est qu'un bodhisattva, donc, dans l'obtention consécutive, ici, donc, surtout à l'huitième terme, dans l'obtention consécutive, ici, comprend, en fait, il a cette réalisation, cette compréhension. Compréhension de quoi ? De la profonde production. Compréhension de quoi ? De la profonde cessation. En ce moment-là, on est venus à l'extérieur. Donc, on est venus à prise en place d'un centre. Donc, on a touché une autre ... Quelle-à-dire, si on a connecté à la somme, On est venus au tournoi, on est venus au tournoi, on a connecté à la page. Donc, on a connecté à vis-à-vis, on est venus au tournoi, on a connecté à vis-à-vis. Et quand on est venus, on a connecté à vis-à-vis, puis on est venus au tournoi. Donc, qu'est-ce qui est dit ici en relation avec la profonde production quand un tel bodhisattva comprend, on réalise la profonde production, que comprend-il à ce stade-là ? Il comprend que le fait d'avoir engendré l'esprit d'éveil le conduira inéluctablement, ou le conduit inéluctablement à la bouddhéité, lui permet d'atteindre inéluctablement la bouddhéité. Et par profonde production, ici, qu'est-ce qu'on entend ? On entend qu'il comprend, en fait, il réalise que cet engendrement de l'esprit d'éveil, cette génération de l'esprit d'éveil ne le conduit pas, en fait, à la bouddhéité en un seul instant. Non, ce n'est pas simplement un seul instant de cette production de l'esprit d'éveil qui lui permet de parvenir à la bouddhéité. Ce n'est pas non plus, on pourrait dire, tous les moments rassemblés, tous les instants de production de l'esprit d'éveil, d'engendrement de l'esprit d'éveil, rassemblés à un instant T, par exemple, qui lui permettent non plus de parvenir à la bouddhéité. C'est une continuité d'instant d'esprit d'éveil qui l'emmenait à agir de telle et telle façon qui le conduit à la bouddhéité. Et il a cette réalisation-là. Et donc, il a cette réalisation de l'absence d'existence véritable, en quelque sorte, de cette production de l'esprit d'éveil, ou du fait que cette production le conduit à la bouddhéité. Il a cette compréhension, en fait, de l'interdépendance. Et donc, on va le retrouver à différents niveaux, mais par profondeur ici, c'est ce qui est compris, c'est-à-dire ce qui est appréhendé, c'est le niveau ici interdépendant, en fait, de ce qui lit ces différents facteurs. Lorsque tout, il est dit par ailleurs, lorsque tout te l'esprit, les causes faites à nécessaire ne sont pas réunies, ne sont pas rassemblées, le résultat ne peut être produit, le résultat ne peut se manifester. Et c'est ce qui est dépeint ici, c'est-à-dire que l'obtention de l'éveil, de la bouddhéité, n'est obtenue qu'en dépendance de la réunion en temps et en heure, on pourrait dire, des différentes causes et conditions nécessaires, donc à sa production. Et donc, le bodhisattva a cette réalisation de cela, cette perception de cela. De la même façon qu'il y a, donc, production, donc, ou naissance, en fait, de quelque chose, il y a également cessation, donc, de cette même entité, interruption. iel ne sont pas rassemblées. Et ce qu'il faut voir, c'est que même la cessation elle-même se trouve, coexiste dans la nature, dans l'entité même. Que la cessation se met en place dès la production elle-même, c'est-à-dire dès l'instant même où l'ensemble des causes sont réunies et donnent naissance au résultat, dès l'instant même de la réunion totale de toutes ces causes, dès cet instant même, la cessation, le processus de cessation lui-même se met en place, et lui-même en route. Et comme cela a été le cas pour la production, mais que cela n'ait pas été évoqué précédemment, cette cessation n'existe pas non plus en soi, n'existe pas de manière ultime, mais elle existe de manière conventionnelle. Si l'on regarde maintenant la deuxième catégorie, non plus la catégorie des phénomènes composés, mais des phénomènes non composés, dans cette catégorie il n'y a que le troisième alinéa, c'est-à-dire l'incité, la profonde incité. Donc qu'est-ce qui est dit ici ? Il ne faut pas se laisser dérouter par ce thème d'incité. Toujours quand on entend incité, on parle de vacuité, donc que comprend ici le Bodhisattva ? Il comprend la vacuité de tout ce qu'il expérimente, en fait, de tout ce qu'il expérimente. Et il se familiarise avec la vacuité ou l'incité, mais non pas pour œuvrer pour lui-même, en fait, pour agir pour lui-même. Il s'y familiarise mu par compassion, c'est-à-dire en vue d'utiliser cette réalisation, cette compréhension qu'il tire de cette réalisation de la vacuité pour autrui. Ensuite, il y a cette troisième catégorie qui est celle des objets et des sujets, qui comprend donc les deux alinéas suivants, c'est-à-dire les profonds objets de connaissance et la profonde connaissance elle-même. Ce qui est dit ici, c'est que, quels que soient les objets appréhendés, par exemple, comme la pratique des imperfections, la pratique de la générosité ou des autres, quelle qu'elles soient, en fait, n'existent pas de manière ultime, n'existent pas de manière absolue, mais fonctionnent, en fait, existent conventionnellement. Je ne sais pas si c'est qu'il y a des objets, mais oui. Ici, la profonde connaissance vient corréler complètement le passage précédent, qui est traité de l'ensemble des phénomènes, quels que soient les objets de connaissance appréhendés. Là, il s'agit de ce phénomène plus particulier, le phénomène interne, notamment l'esprit ou la connaissance. Lorsque l'esprit s'examine lui-même, finalement, il ne perçoit rien qui existe en soi comme étant l'esprit. Et ce rien qu'il perçoit ici n'est autre que l'absence d'existence intrinsèque, l'absence d'existence en soi de lui-même. En fait, sa propre absence d'existence intrinsèque, sa propre absence d'existence ultime, en d'autres termes. L'esprit s'est mis en soi, et l'esprit s'est mis en soi, et l'esprit s'est mis en soi. Ensuite, nous voulons... A grand-oude son a fait la première démarche et le puissance, sa propre s'est mis en soi, et l'esprit s'il est mis en soi. L'esprit s'il est mis en soi. Avec la première démarche et la première démarche d'existence, l'esprit s'il est mis en soi. c'est pas c'est pas il met la je suis c'est pas je suis c'est déjà à dire il suffit j'ai que je ça va je j'ai C'est-à-dire qu'il y a une autre catégorie de la conduite qui comprend les trois derniers alinéas. Le premier d'entre eux est ce qui est appelé ici la profonde activité et consiste en fait en le fait que le bodhisattva ici comprend que lorsque par exemple il s'adonne à la pratique des six perfections, il n'existe pas une des composantes de cette pratique des six perfections qui soit pourvue d'une existence véritable. Mais toutefois, bien qu'elle ne soit pas pourvue d'une existence véritable, cette pratique ou ces différents aspects de la pratique, quand on dit les différents aspects, il s'agit par exemple de ce qu'on appelle habituellement les trois sphères de la réalité ou les trois cercles de la vacuité, les différents aspects de cette pratique existent conventionnellement ? quand même, si vous ne pensez pas ? Ce n'est pas correct de le problème de la personne qui est lié mes objectifs Ce n'est pas correct de le problème de la personne qui est lié C'est le problème de la personne qui est lié il y a ... la salée de la salée la salée de la salée la salée de la salée est bien la salée de la salée des salées l'innovation a été adoptée comme ça les médicaux ont été adoptées il y a d'autres La profondeur suivante est la profonde non-dualité. Le Bodhisattva comprend qu'ultimement, ce qui est accompli et ce qui est accompli sont non-duels. Il n'existe pas comme deux entités distinctes, deux entités dissociées ou séparées. Mais que conventionnellement, tout peut être accompli et cela en dépendance de ce qui l'accomplit. Je le redis simplement une fois, mais ce n'est pas si difficile que cela. Le Bodhisattva comprend qu'au niveau ultime, il n'y a pas de dualité entre ce qui accomplit quelque chose et ce qui est accompli. Mais bien qu'il n'y ait pas de dualité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de deux entités distinctes, de deux entités séparées, donc ultimement. Mais bien que cela soit valable ultimement, conventionnellement, donc au niveau nominal, par contre, ce qui est accompli peut l'être en dépendance de ce qui l'accomplit. Donc c'est comme s'il y avait une disparité, en fait, comme si au niveau nominal, il y avait deux entités distinctes, sans que ce soit le cas ultimement. Le Bodhisattva comprend, c'est toujours la même idée, en fait. C'est-à-dire qu'il perçoit la différence entre les deux vérités, ça veut dire complètement entre l'aspect conventionnel ou relatif et l'aspect ultime. Et ici, donc, qu'est-ce qu'il comprend ? Il comprend que conventionnellement, donc les deux accomplissements, donc peu importe si on a les deux accumulations de mérites et de sagesse, donc peuvent être parachevées, donc peuvent être accomplies au niveau conventionnel, mais ultimement, en fait, il n'y a pas d'obtention. Il n'y a pas d'accomplissement. 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 Donc voilà pour les huit signes d'irréversibilité qui se manifestent sur le chemin de la méditation. Et qui termine l'ensemble des signes d'irréversibilité sur les trois chemins, l'ensemble des 44 signes qui se manifestent pour ces bodhisattvas sur les trois chemins de la préparation de la vision et de la méditation. Et qui s'élèvent en relation avec, qui ne sont jamais que des manifestations, qui signent la présence de la méthode et de la sagesse particulière ou spéciale. Et si l'on veut reprendre en fait finalement de manière très synthétique ici, tout ce que mentionnent ou indiquent ces différents signes, c'est effectivement la présence par exemple de la méthode ou méthode particulière, donc ici, ou spéciale. C'est-à-dire par exemple la force ici de la compassion fait qu'il est impossible qu'un tel bodhisattva puisse éprouver une trace d'intérêt personnel, donc exclusif. De la même façon, la compréhension, tel bodhisattva, donc des deux vérités, des deux aspects en fait de la réalité, la réalité ultime ou absolue et la réalité relative ou conventionnelle, signe en fait cette sagesse particulière ou cette sagesse spéciale à laquelle il est fait allusion. Et on l'a vu dans le cadre de différents signes et mis en parallèle, on balance en fait même l'aspect ultime au niveau duquel les choses n'existent pas et l'aspect conventionnel dans lequel elles se manifestent. Ils ont dit qu'on aplané à la façon de se produire des substances. Et on le dit, on важно, on le dit, on le dit, on le dit, on le dit, on aplané à la façon de se produire. Et c'est parce que la réalisation la perception de la vacuité est quelque chose d'essentiel ou de déterminant que nombre des signes évoquent ou relèvent de cet aspect-là. Et on peut revenir par exemple à ce que évoque l'Amazon Kappa dans l'hymne à la production dépendante qui est l'éloge par excellence qu'elle fit Bouddha Shakyamuni en disant que lorsqu'un éloge est effectué sur la base de la compréhension de l'interdépendance, lorsqu'un pratiquant a réalisé lui-même l'interdépendance, il ne peut que tarir d'éloge vis-à-vis du Bouddha Shakyamuni pour avoir décrit tous les moyens d'accéder à cette interdépendance. Il dit que c'est l'éloge suprême qui peut lui être rendu que de rendre hommage ainsi à sa capacité d'avoir perçu et d'avoir su décrire, nous amener à comprendre l'interdépendance. Ordinairement, nous pouvons faire des éloges Bouddha Shakyamuni, mais finalement, ces éloges restent nécessairement plus tièdes, mais manquent en tout cas de force, de puissance, dans la mesure où on n'a pas accès à cette interdépendance. On vient donc de parcourir brièvement, donc ça c'est clair, les signes d'irréversibilité. Et on les a en fait vraiment simplement survolés un petit peu de gagua. Donc il nous reste les trois derniers sujets de ce quatrième chapitre qui sont pour le neuvième sujet l'application à l'égalité de l'existence cyclique et de la paix. Pour le dixième, l'application au champ pur et le onzième, l'application aux moyens habiles. Si l'on regarde page 164, donc d'abord la définition, qu'est-ce qu'on entend par une application à l'égalité de l'existence cyclique et de la paix ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une sagesse sublime, une sagesse supérieure, des terres pures, qui a détruit intégralement la possibilité qu'une conception manifeste de l'existence véritable puisse être produite au cours des obtentions consécutives du fait d'être elle-même unie à la sagesse qui réalise directement qui réalise directement que l'existence cyclique et la paix sont dénuées d'existence véritable. Quand il fait allusion ici aux terres pures, on dit une sagesse supérieure des terres pures. Les terres pures ici, ça s'oppose aux terres impures, terres dans lesquelles subsistent encore les voiles des perturbations. Pour cette école, on reste toujours là-dedans, des Madyamika Svatantrika. Et donc ici, il fait allusion à une terre maintenant à partir de laquelle les voiles des perturbations ont été éliminées. Je précise que... Quand on parle de terre impure et de terre pure, si on se place sous l'angle des Madyamika Svatantrika, pour les autonomes, en fait, ils considèrent que par terre pure, un bodhissade va accéder aux terres pures à partir du moment où il s'est non pas débarrassé de toutes les émotions perturbatrices, comme je l'ai dit, pas tous les facteurs perturbateurs, mais des niveaux grossiers, en fait, des facteurs perturbateurs. Et si on se replace dans cette catégorie des grands, des moyens, des petits, il s'est débarrassé des deux premiers niveaux, de tous les niveaux des grands et tous les niveaux des petits, des moyens. Et durant les trois dernières terres, les trois dernières terres pures, donc, il lui restera à se débarrasser des trois niveaux petits, des facteurs perturbateurs. Et ça, c'est la différence avec les prasangikas, par contre, avec les conséquentialistes qui, eux, font cette distinction entre terre pure et impure quand au fait d'avoir éliminé complètement les voiles des perturbations ou non, en fait. C'est-à-dire que les terres pures pour les conséquentialistes, le pratiquant s'est débarrassé complètement des voiles des perturbations. Cette différence, en fait, elle se situe par rapport à ces deux écoles, quant au fait de voir si, par exemple, les réalisateurs et solitaires, les auditeurs, ont besoin ou non de réaliser la vacuité pour parvenir à leur libération, en fait, à leur propre libération. Donc, le point de divergence, en fait, se situe à ce niveau. Sinon, le processus est exactement le même. Les deux écoles s'accordent quant à la manière, en fait, dont le pratiquant doit se débarrasser des perturbations. Ça, ça ne change rien. quand on parle ici, de l'existence cyclique et de la paix, donc, il est fait allusion par l'existence cyclique au samsara. Et la paix, c'est le nirvana, l'état au-delà de la souffrance. Et les deux aspects, du point de vue de la réalité ultime, sont équivalents, en ce sens que tous deux sont dénués d'existence véritable, sont dépourvus d'existence véritable. C'est le nirvana. Et cette compréhension, en fait, de l'égalité, donc, elle se situe au niveau ultime, c'est-à-dire, en ce sens que les deux, l'existence cyclique comme l'état au-delà de la souffrance, sont dépourvus d'existence en soi et d'existence véritable. et en contrepartie, ça veut dire qu'ils existent en dépendance des conditions de leur mise en place pour le nirvana et en condition de leur, pardon, en dépendance, pardon, des conditions également de la mise en place du samsara, mais lesquelles conditions, si elles sont éliminées, si une condition est éliminée, elle entraîne nécessairement l'extinction de l'autre et ainsi de suite, d'où l'extinction possible de l'existence cyclique. Cette application permet finalement de comprendre ou en tout cas de réaliser complètement la manière dont va errer un être à travers l'existence cyclique et la manière au contraire dont il pourra s'en extraire, en tout cas interrompre ce cycle. Donc pour terminer avec cette application, donc l'égalité de l'existence cyclique et de la paix, comme les autres d'ailleurs, comme les deux autres applications restantes, quand est-ce qu'un bodhisattva s'y adonne, en fait, s'y entraîne, c'est sur les trois dernières terres, donc sur les trois terres pures. Lorsqu'on aborde page 168 l'application au champ pur, donc elle est ainsi définie qu'il s'agit d'un yoga des terres pures dans lequel le potentiel des racines de vertu causale telles que les prières, etc., qui vont établir un champ de Bouddha particulier où l'on deviendra un Bouddha est devenu manifeste. les deux, s'ils te ont de prendre s'il s'invait de faire s'il s'il est s'il est il s'il 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 C'est ce qui correspond à toutes les méditations que fait un Bodhisattva ici. Toutes les méditations de champ pur, c'est-à-dire on visualise un champ pur, un champ analogue à l'environnement qui sera le sien en tant que Bouddha. Il visualise un tel environnement et appuie cette visualisation de prière en disant que cela advienne, que cela soit ainsi. A la fois la visualisation et la prière, l'aspiration qui l'appuie, toutes deux gagnent en puissance, gagnent en intensité qui vont permettre à ce Bodhisattva d'actualiser ce champ pur. Ces prof appreciatedances et se trouvent à ceux qui se trouvent à la vie d'actualiser. C'est une lettre en délagerie de Fais de la famille, surtout à la vie de la famille. La preuve de la famille, la famille, la famille, la famille, la famille, la famille, la famille. Et c'est donc ce qui comme un auto-partheon est incroyable. Parce que dans le Il n'y a pas de si l'on regarde ce genre d'entraînement est similaire à celui qui se met en place déjà dans la pratique tantrique, ou en tout cas par ailleurs dans la pratique tantrique lorsqu'on se visualise par exemple sous l'aspect de la déité et que l'on visualise autour de soi un environnement également complètement transformé, trouvé dans le mandala dans le champ pur de la déité dans son palais, etc. c'est le même processus qui est utilisé dans le décours de la méditation pour se figurer un peu à quoi ressemble la méditation d'un bodhisattva sur ces champs purs et ensuite cela est appuyé d'aspiration particulière pour qu'un tel champ pur ainsi visualisé soit actualisé et les êtres qui habitent cet environnement ce champ pur ne sont autres que les êtres dont l'esprit peut être pas subjugué mais en tout cas dont le bodhisattva peut arriver que les êtres que le bodhisattva peut aider à prendre le contrôle de leur esprit et ces êtres en fait ne sont jamais que tous les êtres qui ont permis à ce bodhisattva de s'adonner aux différentes pratiques qu'il s'agisse de la perfection de la générosité donc c'est tous ces liens que le bodhisattva a créés avec ces différents êtres au fur et à mesure de la mise en place de ces différentes pratiques des perfections par exemple et parmi ces aspirations c'est non seulement que cet environnement que ce champ pur se manifeste qu'il s'actualise mais en faisant que je parvienne à la bouddhéité et qu'en relation avec ces êtres je sois en mesure de leur enseigner ou de leur expliquer complètement le dharma donc qu'il leur sera bénéfique et c'est ainsi par exemple pour comprendre ce lien qu'il y a entre ces êtres et ce bodhisattva c'est un petit peu comme par exemple les cinq premiers disciples l'entourage des cinq premiers disciples du Bouddha qui avait un lien particulier par exemple la lune d'entre eux lui avait donné son corps lors d'une existence précédente par exemple et par ce lien qui s'est ainsi tissé entre ces deux êtres celui-ci est devenu le disciple du Bouddha ou des premiers disciples du Bouddha lorsque celui-ci actualisa cet état le Bouddha aussi lorsque nous nous adonnons par exemple à ces pratiques ensuite de visualisation de déité et de soi-même en particulier ici se visualiser sous la déité essayons de le faire avec le plus en étant le plus présent possible à ce que nous faisons le plus attentif possible soigneux dans notre visualisation etc et il est extrêmement important il est dit au départ de se baser en fait sur une représentation tout à fait correcte de la déité elle-même pour ensuite donc se la figurer mentalement etc et ça ça s'inté ça s'inté le Dallama donc on va dire ainsi lorsque l'on se visualise donc sous les traits de la déité essayons de le faire avec le plus de soin le plus d'attention possible parce qu'en fait cela préfigure la nature de ce dont on va devenir ultérieurement donc essayons d'être assez méticuleux en quelque sorte dans la visualisation la représentation et pour ne pas avoir quelque chose de trop disgracieux ou distordus à l'arrivée donc les limites on l'a déjà dit tout à l'heure c'est les trois applications donc le Bodhisattva s'entraîne donc lors des trois dernières terres les trois terres pure et enfin on arrive donc page 170 à la dernière application celle aux moyens habiles et c'est un yoga des terres pures qui accomplit spontanément les excellentes activités supérieures au moyen de la pacification de l'effort grossier quand il est dit ici donc pacification de l'effort grossier ça veut dire qu'à ce stade là donc un Bodhisattva n'a plus besoin de fournir d'effort même pour dire manifeste en fait évident juste simplement quelque chose comme de l'intention une intention en fait de faire quelque chose suffit sans qu'il ait besoin d'appuyer cela en fait d'effort et lorsqu'il fait allusion aux excellentes activités supérieures ici donc ce sont les activités qui sont comparables à celles d'un Bouddha d'être Sous-titrage ST' 501 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 et il est important lorsque par exemple habituellement nous prenons refuge de savoir nous appuyer continuellement pour renforcer notre propre confiance à l'égard de ces trois joyaux nous rappeler par exemple les qualités de l'esprit d'un Bouddha tels qu'on les avait vus antérieurement par exemple comme les dix forces les quatre formes d'intrépidité ou absence de peur etc qui toutes finalement à un niveau ou un autre dépeignent l'égalité du corps l'égalité de la parole, de l'esprit du Bouddha et donc indirectement des trois joyaux les trois joyaux Et quand on prend refuge, il y a plusieurs niveaux de prise de refuge. Un niveau à court terme et un niveau beaucoup plus ultime, on dit littéralement, qui n'est autre que prendre refuge afin de parvenir soi-même à la boudéité. Et lorsque tel est le cas, et c'est un petit peu le cas dans le cadre de l'étude d'un tel enseignement, il importe de se rappeler les différentes étapes de ce processus, de ce cheminement qui nous amène à ce refuge, en l'occurrence à cet objectif ultime, que l'on se fixe avec la prise de refuge. Et il est important d'essayer de garder à l'esprit les différentes étapes de ce cheminement, de ce processus tel qu'on les a parcourus à travers ce manuel. Tout en revenant continuellement à l'examen de son esprit. C'est un peu le cas. Vous êtes le pavé du travail. Il a été le pavé du travail. Le travail de la vie est le pavé du travail. Je vous remercie. Est-ce qu'on a quelqu'un de la guéma dans le... Merci. Donc, on vient d'accumuler... Ce texte se termine maintenant. On vient d'accumuler... On vient d'accumuler énormément de mérite. Donc, vous, en écoutant cet enseignement, moi-même, en essayant de l'exposer comme j'ai pu le faire durant plusieurs week-ends, et il est bon de pouvoir dédier ensuite un tel enseignement. Comme nous le dit cette prière du Gandela Guéma, on peut la retrouver, page 90, le premier quatrain, qui dit que je dédie toutes les vertus que j'ai accumulées pour le bien des enseignements et des êtres, et surtout afin que brille à jamais les enseignements essentiels du pur et parfait Lossant Jorpa. Donc, on vient d'accumuler le fait, on vient d'accumuler le fait. Donc, on vient d'accumul, on vient d'accumuler... et à toujours le fait... et à toujours, on vient d'accumuler... Et dans cette strophe, Lamar Tsongkava dit pour le bien des enseignements et des êtres, c'est-à-dire à la fois pour qu'on puisse continuer à exister, donc à perdurer l'enseignement, donc la doctrine du Bouddha, et pour que les êtres puissent en bénéficier. Et c'est ainsi que c'est la raison pour laquelle lui-même s'est manifesté et a disposé de très nombreux enseignements pour les trois types de pratiquants, les pratiquants de trois niveaux de capacité. Et quand il les dit, en fait la tournure, ça ne reflète pas tout à fait le tibétain, mais il y a toujours ces expressions à la fin qui disent, « Puisse cela advenir, puisse-t-il en être ainsi ? » La formule avait choc à la fin. Bref, peu importe, mais dans l'idée c'est ça. « Puisse cela advenir, là encore il faut faire en sorte que cela ne reste pas l'être morte, ce n'est pas simplement de prier comme cela qui suffit, il faut y œuvrer. » Donc on va faire tranquillement la dédicace maintenant, puis après on prendra un petit moment de pause et on terminera complètement ensuite les cartes, etc., comme vous souhaitez le faire. Mais tu vois, si tu préfères en fait faire les prières, finir après, on peut le faire après aussi, ça va ? Oui, après, oui. Donc après, c'est la pause. Finir la pause, oui. Je viens, je viens. Donc vous s'en faites. Hop, hop.